Bonjour les amis, j'ai eu l'idée de partager avec vous les morceaux que j'aime le plus d'Angelina Jordan. Alors je sais, j'ai l'air un peu monomaniaque, mais c'est vrai que j'ai découvert il y a quelques mois cette jeune chanteuse norvégienne et en fait j'aime presque tout ce qu'elle fait, mais j'ai quelques morceaux que j'ai écoutés de très nombreuses fois et que j'aime toujours autant, donc je me dis que ça c'est quelque chose que je peux peut-être partager avec vous. Alors je ne vais pas vous les faire écouter en entier pour que vous ayez vous-même après le plaisir de les réécouter sans mon commentaire. Donc là je vais tenter de faire ce montage. Alors on va commencer par le premier morceau que j'ai écouté. Je suis tombé dessus par hasard et c'est What Difference They Make. Alors je vais éteindre ça. C'est ici, elle est toute petite, elle a 7 ans je crois, elle a encore ses dordelais. Et là on la présente et c'est comme ça que je l'ai découvert. Alors on découvre la foule. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. J'avais remarqué cette femme qui avait l'air tellement émue, et c'était, je me rappelle, le choc de la voir petite, pieds nus, cette grande couronne dans les cheveux, cette ambiance de fin de dimanche après-midi dans une énorme famille, et elle qui, paisible, chante cette chanson extraordinaire avec cette voix qui semble venir de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'était mon premier choc, et je n'avais pas gardé la trace de cette chanson, donc j'ai eu la peine à la retrouver, et finalement j'étais très content, et de fil en aiguille, j'ai écouté à peu près toutes les chansons qu'elle a interprétées. Ça c'était mon premier moment, je vous laisserai après le plaisir d'y retourner par vous-même. Ensuite, je suis tombé sur cette chanson qui me semble vraiment étonnante. Je vous laisse découvrir. Ça démarre comme ça. Ça démarre comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, là c'est le moment qui m'a vraiment ému, c'est Born to Die, et donc ça, c'était un autre choc, et un autre moment que j'ai vraiment adoré avec Angelina. Le troisième morceau, c'est Gloomy Sunday, de Billie Holiday, et là elle est très petite. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, là ça a été, chaque fois que j'écoute cette chanson, c'est une sorte de miracle, une émotion, comme j'ai jamais ressenti, je crois. Et quand on voit ce petit bout de fille, et l'émotion en quelques phrases, et le choc des juges, qui pourtant on l'écoute beaucoup, c'est un espèce de moment de grâce. Voilà, alors, je vous laisse aussi réécouter la suite, par vous-même, et puis le suivant, c'est une autre chanson, qui est une chanson des papas et des mamas, California Dreaming, alors on connaissait la version en jouet de l'original, là on est dans un autre registre. Du coup de rôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 ... 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